Les militants politiques, les activistes et les défenseurs des droits humains ont dénoncé l'impunité dont jouit Saïd Ben Sedira depuis son asile en Angleterre. Certains ont lancé une pétition pour son jugement et d'autres ont entrepris des démarches pour déposer plainte contre lui. Ces réactions font suite à l'appel du blogueur à raser la Kabylie, suite aux marches du 20 avril. Cet appel en e, qui n'est pas le premier du genre, intervient dans une période où la Kabylie commémore l'assassinat des 128 jeunes tués par la Gendarmerie Nationale, en 2001. A l'occasion, Saïd Ben Sedira a appelé, dans une vidéo sur sa page Facebook, à raser la Kabylie. Cet appel au génocide, qui n'est pas le premier du genre, a secoué la toile. Des militants ont lancé une pétition pour le jugement du blogueur réfugié en Angleterre. Saïd Ben Sedira est un criminel algérien vivant à Londres en tant que faux réfugié politique qui sert toujours la dictature militaire algérienne. Cette pétition vise à obtenir 100 000 signatures pour le poursuivre devant la justice britannique pour avoir constamment appelé à tuer 20 millions d'Algériens et à transformer leur cadavre en savon, peut-on lire dans la pétition. Les rédacteurs ajoutent, les charges retenues contre l'accusé Saïd Ben Sedira relèvent de la Cour pénale internationale de mille de meurtres intentionnels, ou causés de grandes souffrances ou de graves atteintes à l'intégrité physique ou à la santé. Il conclut, cet horrible appel au génocide a été volontairement enregistré et diffusé par ce voyou depuis sa cachette à Londres. Les rédacteurs ont pris le soin de joindre la vidéo de l'appel de Ben Sedira à la pétition. Depuis son lancement, le 21 avril, cette pétition a déjà rassemblé près de 15 000 signatures. Démarche pour déposer des plaintes au Royaume-Uni Par ailleurs, d'autres militants ont pris attache avec les ambassades de Grande-Bretagne dans les pays où ils résident pour déposer plainte. Karim Achab, l'un d'eux, a envoyé une plainte à l'ambassadeur du Royaume-Uni. Il a également affirmé qu'une concertation est en cours en vue de déposer plainte dans un tribunal britannique. Le militant écrit dans son courrier, « En tant que citoyen canadien originaire de Kabylie, je voudrais attirer l'attention des autorités du Royaume-Uni concernant un appel à un massacre massif émis par un citoyen algérien qui a trouvé l'asile politique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, » Sed Ben Sedira. Il a rappelé que ce blogueur a lancé un appel dans sa chaîne vidéo YouTube, le 20 avril, appelant ses partisans activistes en termes simples pour punir à mort la population kabyle. « Les autorités britanniques ne devraient pas attendre qu'un massacre soit commis et ne devraient pas non plus attendre qu'une plainte soit déposée devant le tribunal, avant de prendre des mesures car c'est une question grave de terrorisme, lourdement sanctionnée par la loi britannique et une violation de l'engagement de Ben Sedira à la non-violence comme condition de son refuge au Royaume-Uni, » conclut-il. Confidentiel Réaffectation des gendarmes témoins de l'accident de la fille du secrétaire général du Front de Libération Nationale, FLN, Abou Elfa de Badji, a provoqué la réaffectation de deux agents des services de la Gendarmerie Nationale dans la circonscription de Chiraga à Alger, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Il s'agit de deux gendarmes qui ont établi le procès verbal retraçant toutes les circonstances dans lesquelles la fille du patron du FLN a provoqué un grave accident dans les environs de Delhi-Ibrahim, dans la banlieue ouest d'Alger. La fille d'Abou Elfa de Badji conduisait à vive allure une Passat Volkswagen de couleur noire. Mauvaise conductrice, la fille du patron du FLN n'a pas pu maîtriser son véhicule qui a déraillé de sa trajectoire en percutant dangereusement le mur d'une habitation. Il s'avère que la Passat Volkswagen appartient au parc des voitures de service du FLN. Il devait servir aux usages officiels du parti historique en Algérie. Les gendarmes consignent le moindre détail dans leur PV d'accident de la route. Ils refusent d'accorder le moindre traitement de faveur à la fille du patron du FLN dont la conduite aventurière aurait pu faire des victimes si, par malheur, des passants se trouvaient dans le périmètre de l'accident. Cette affaire a, visiblement, incommodé le patron du FLN et le malaise était perceptible dans son entourage. Abou Elfa de Badji a recouru ainsi à des interventions pour que ce malheureux accident soit étouffé pour toujours en faisant disparaître toutes ses traces. Si le PV d'accident est soigneusement caché par les services de la Gendarmerie Nationale, les deux gendarmes ayant assisté et pris ensuite en charge la fille du patron du FLN ont reçu leur nouvelle réaffectation. Ils ont été instruits de changer de secteur et devront changer de brigade. Une mesure qui empêchera ainsi les langues de se délier au risque d'ébruiter une nouvelle affaire à même de provoquer des troubles au sein du FLN à la veille de la tenue des élections législatives anticipées du 12 juin prochain. Le ministère de l'Intérieur engage des procédures judiciaires contre Zoubida Assoul. Le ministère de l'Intérieur a annoncé, ce jeudi, avoir engagé des procédures judiciaires contre Zoubida Assoul, à qui il reproche de s'adonner à des activités sous le couvert de son parti l'UCP, indiquant que sa présidente ne requiert pas la qualité légale, conformément aux lois régissant les activités politiques. Le département de Kamel Beljud, qui souligne, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que l'Union pour le Changement et le Progrès se trouve dans une situation non conforme à la loi, précise avoir déjà adressé une mise en demeure à Madame Assoul pour assainir la situation de son parti. De ce fait, il lui fait porter la responsabilité des conséquences qu'induiront cette situation non réglementaire et ses agissements. Maître Zoubida Assoul, ancienne magistrate et avocate actuellement en exercice, s'est portée volontaire depuis le début du mouvement populaire pour la défense des détenus d'opinion. Kabylie, un imam veut empêcher l'ouverture d'un salon de thé par une femme. L'imam de la mosquée Sidi El Moub de Bijaya, en Kabylie, s'est opposé à l'ouverture d'un salon de thé géré par une femme. La gérante de ce salon de thé s'est exprimée, mardi 20 avril, dans une vidéo pour affirmer que l'imam de la mosquée ainsi que certains fidèles font pression sur les autorités afin de ne pas autoriser son activité. Je me suis présenté à la mairie pour déposer ma demande. Un responsable m'a affirmé qu'il ne pouvait pas contrarier l'imam de la mosquée, a affirmé la femme en question. Elle a ajouté que l'imam a lancé une pétition en son nom et celui de la mosquée Sidi El Moub avec le quartier pour s'opposer à mon activité. La gérante affirme aussi avoir été agressée par un voisin. Elle raconte qu'à cause d'un néon, j'ai subi des insultes. Le voisin a même pris une hache en proférant des insultes que je ne peux reproduire ici. Il m'a également menacé de mort devant les voisins. Le monsieur a ensuite commencé à déverser de l'urine devant mon magasin. En me présentant au commissariat pour déposer plainte, les fonctionnaires m'ont dit, ce n'est pas grave madame on va l'appeler pour parler avec lui. Moi aussi j'avais peur de déposer plainte car j'avais peur qu'il me fasse du mal. Suite à la persistance du harcèlement, je suis reparti au commissariat pour déposer plainte. Le commissaire m'a dit, ne venez pas pour de la pisse et des banalités. Je lui ai répondu que j'allais voir le procureur, et à partir de ce moment, il m'a pris en considération. Le commissaire a envoyé une patrouille, même la policière qui est venue, a refusé d'entrer tellement que ça sentait mauvais, a-t-elle témoigné. La gérante du salon de thé raconte aussi qu'elle a rencontré le directeur des affaires religieuses de la Wilaya de Bijaya. Elle affirme que ce dernier n'a trouvé aucune objection à l'ouverture du salon de thé. La société civile réagit. Suite à la diffusion de la vidéo, plusieurs acteurs de la société civile ont exprimé leur soutien à la gérante. Le collectif libre et indépendant des femmes de Bijaya ainsi que le comité de défense des libertés, CDLB Gueye, ont dénoncé le comportement de l'imam dans un communiqué conjoint. L'imam de la mosquée CDLMW s'oppose à l'ouverture d'un salon de thé, géré par une femme. Ne devrions-nous pas encore nous alarmer de l'effroyable montée des idées rétrogrades dans la ville de Bijaya ? La récente ouverture d'un salon de thé, situé face aux escaliers menant au quartier de CDLMW a subi les foudres de guerre, de l'imam de la mosquée CDLMW, aidé par quelques personnes. La raison ? Ce lieu de commerce est tout simplement géré, par une femme, peut-on lire dans la déclaration des deux comités. Ils affirment que la gérante a pourtant son registre de commerce et s'est conformée au respect de la réglementation en vigueur. Voulant imposer sa loi, l'imam lance même une pétition pour justifier son hostilité à l'ouverture de ce salon de thé. Pourquoi s'y oppose-t-il ? Mystère. Il ne le dit pas clairement. Que reproche-t-il à la gérante ? Autre mystère. Il ne le dit pas clairement non plus. La gérante se rendit alors se plaindre auprès du directeur des affaires religieuses, M. Djouri. Ce dernier la rassura en lui disant qu'elle est tout à fait dans son droit et qu'il appellerait l'imam en question pour lui en joindre d'annuler la pétition et de rédiger un texte annulant son opposition initiale. Les deux comités concluent que si l'imam ne s'occupait uniquement que de sa fonction spirituelle et que si la police avait fait son travail, la situation n'aurait pas connu un tel développement. L'imam et la police avaient certainement cru que cette bonne dame est facile à faire déguerpir des lieux. Ils venaient de découvrir une femme à poignes connaissant parfaitement ses droits. Sous-titrage ST' 501